Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous avez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo détente. On va se balader un peu et on va aller découvrir une maison. Avant toute chose, une maison d'agent secret. Voilà, donc c'est quand même une belle maison, un truc que je suis tombé totalement par hasard. Mais avant de parler un petit peu de cette maison et de ce qu'on va faire dans cette vidéo, je voulais donc remercier grandement un abonné qui m'a aidé à installer tout ça sur le PC. Parce que bon, moi je ne m'y connaissais pas assez, donc il m'a guidé et il a réussi à trouver des solutions pour certains bugs. Enfin bref, tout marche et fonctionne comme il faut, même le Wingsuit que vous voyez là sur Franklin. Donc on va pouvoir le tester dans cette vidéo, on va faire un truc complet en mode agent secret un peu. Et donc voilà, c'est Car Collection sur Instagram, donc je vous mettrai l'image en fond ou après. Parce qu'évidemment, ce qui se passe, c'est que j'ai un souci avec mon logiciel de montage. Donc du coup, j'ai dû en prendre un vite fait, un nouveau. Donc du coup, je ne sais pas trop mon serveur, donc j'espère que j'arriverai à le mettre par-dessus ma voix, sinon je le mettrai juste après. Et donc, Car Collection, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Parce que tout simplement, en fait, je voudrais que vous lui donniez une grosse force pour le remercier. Donc en fait, il a un Instagram et une page Insta sur des véhicules, sur des voitures, des super sportifs. Donc on a des Lamborghini, des McLaren, des Bugatti, enfin voilà, il met pas mal de photos, en fait, des très jolies photos de ces voitures-là. Et donc, je vous invite à aller le soutenir en vous abonnant à sa page Insta, bien évidemment son compte Insta plutôt, pour lui donner un gros soutien. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi sur l'une de ses photos à mettre le hashtag TeamTGS pour bien lui montrer que vous venez suite à la vidéo. Voilà, ceux qui seront allés le remercier, je vous remercie. Parce que voilà, en tout cas, il m'a filé un bon coup de main. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Allez, on est parti, on va monter sur cette petite KTM. Ah oui, d'ailleurs, attendez, je l'ai ajoutée rapidement avant de faire la vidéo. Voilà, une petite, pour faire un petit peu l'ascension du Mont Chiliad, puisqu'on va se jeter du Mont Chiliad pour ouvrir le Wingsuit. Voilà, petite KTM sympa que je voulais vous montrer. Voilà, elle est jolie, elle est sympa, voilà. Merci les modes menu, merci les modes PC. C'est une tuerie, on se gave sur PC avec ça quand même, c'est ça qui est ouf. Allez, on va monter. Et donc du coup, voilà, je vais vous montrer une maison sur laquelle je suis tombé totalement par hasard. Ouais, donc je suis tombé totalement par hasard sur cette maison, en fait, parce qu'à la base, vous savez, je vous ai fait la vidéo sur la Lamborghini Countach de 2022. Qui sera dans le prochain DLC cet été. Et en fait, eh bien, en recherchant, je suis tombé sur les photos de cette maison d'agent secret, en fait, tout simplement. Donc je me suis dit, putain, en plus, ça tombe pile poil avec le DLC. Je fais, ça serait cool que je leur montre et qu'on en parle un petit peu, qu'on regarde un peu à quoi ça ressemble. Parce que ça donne les idées qu'ont les créateurs sur PC pour avoir une maison d'agent secret. Une maison bien, bien travaillée et bien stylée. Alors, bien évidemment, il y a peu de chances que cette maison, ou ce style de maison, arrive sur GTA Online un jour. Peut-être avec les versions next-gen, et encore, j'ai du mal à y croire. Mais c'est tellement bien poussé, bien pensé, bien fait, que vraiment, ça valait le coup. Je vous le montre en vidéo. Donc, eh bien, on va aller découvrir cette maison ensemble, avec un passage secret pour rentrer dedans et tout. Enfin, vraiment, c'est très, très bien pensé. Et voilà, je voulais vous montrer ça tranquillement dans cette vidéo. Voilà, on fait un petit parcours en KTM, en ascension du Mont Chiliade. On va aller rejoindre la Lamborghini en bas du Mont Chiliade. Pour ensuite aller direction la maison de l'agent secret. Donc, c'est une maison avec un petit easter egg, un gros clin d'œil même à James Bond, vous verrez. Et puis, ensuite, une fois qu'on aura visité, regardez un peu partout cette maison, on repartira direction l'aéroport de Sandy Shore de Trévor, pour aller voir un avion que j'ai ajouté aussi, histoire de... Voilà, je vous montre un petit peu aussi des véhicules qu'on ne voit pas sur GTA, quoi. Ou qu'on ne voit pas encore. Des véhicules IRL, bien évidemment. Donc, un petit avion de chasse qui est sympa aussi. Et on ira direction, peut-être, une future vidéo. Ça sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. de voir la suite. Donc, allez, on va se jeter du Mont Chiliade. En tout cas, elle est bien sympa cette moto. Le bruit est bien stylé. Et bien fait, en tout cas. Aïe. Et on va se jeter en wingsuit. Du coup, on va pouvoir, de moi-même, le tester. Et faire moi-même mon gameplay. Allez. Et c'est parti. Ouh. On va juste, tac, dézoomer un peu. Voilà, c'est parti. Roh, c'est terrible. Alors déjà, les mouvements, vous voyez, hop. C'est super bien fait. Qu'est-ce qu'on fait là ? Hop. Un petit 360. Terrible. Donc là, si je fais ça. Ah, ok. Donc ça, c'est pour annuler. Et là, c'est pour le remettre. Ok. En tout cas, il a super bien géré. Vous voyez, quand je relève, hop. Je redescends. Je relève et je reprends de l'altitude. Et vraiment, c'est... Donc la Lamborghini, elle est en face au chemin. On voit là-bas en face, là. On va y aller. Mais vous voyez, en tout cas, bah, franchement, si le wingsuit est ajouté, ça serait quand même une tuerie. Parce que... On pourrait aller super long avec ça, hein. Faire des missions en étant hyper discret et hyper rapide. En descente et tout. Ouais, franchement, ça serait stylé. Si en plus, ils nous mettent des petites épreuves, genre, passer dans des points, des trucs comme ça. Ça serait pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On voit les lambeaux d'ici, vous voyez. On va aller les rejoindre. On va juste passer par-dessus... On va essayer de passer par-dessus la montagne, si j'y arrive. Ouais, j'y arrive facile. Est-ce qu'on voit la maison un peu, là ? Elle est cachée. Vous voyez, on voit le sous-marin. Il y a une espèce de gros sous-marin et la maison est juste en face, sur la côte de la plage. Là où l'eau est vachement éclairciée, en fait. Enfin, vous allez voir, le travail, il est dingue. Allez, on va aller... Enfin, voilà, pour vous montrer à quel point on peut voler longtemps avec le wingsuit. C'est... Hop, on reprend de l'altitude. Bon, tu redescends. Hop, tu remontes. Non, non, vraiment, ça serait stylé. Si vraiment, il arrive, ça serait dingue. Après, comme je vous ai dit, c'est que des hypothèses. Il n'y a rien d'officiel, mais... On espère que le skydive dans l'île X, ce sera ça. Allez, on va voir le parachute. Hop, là. Hop, là. Atterrissage parfait. Et voilà, deux petites Lambo Countach 2022. Voilà, donc une Purple, Midnight Purple, et une Rouge. Je voulais vous montrer un peu d'autres couleurs, parce que je n'avais pas pensé à changer les couleurs dans la vidéo de présentation. Et donc, j'y pense, tant que j'y suis. Si vous voulez voir un petit peu les détails intérieurs et tout ça de ces Lamborghini, bon, là, c'est des versions IRL, ce ne sont pas les versions qu'on aura... Elles ne seront pas exactement pareilles dans GTA Online, malheureusement. Et encore moins l'intérieur. Et si vous voulez voir un peu plus en détail, avoir des infos sur cette voiture et tout, que ça vous intéresse, un petit reportage limite à la façon automoto que j'ai fait, n'hésitez pas à voir la vidéo qui sera dans la description, bien évidemment. Donc, allez, on va prendre la Midnight Purple et on va partir direction la maison. On va voir que je fasse gaffe, parce que je crois qu'elle a l'avoine de ouf, celle-là. Ouf. Ok, c'est parti. Il va falloir que je retrouve l'entrée, par contre. J'espère que je m'en souviens un peu. Mais je crois que c'est à côté du tunnel. On va passer là, à gauche. Voilà. On va attendre que le camion y passe. Et il me semble que c'est après le... C'est pas ici. C'est ici. Ouais, c'est par là. Ouais. C'est ici. Ok, alors, par contre, ça va être... J'espère que je vais arriver à rentrer. Allez, j'y suis. Ouais. Vous voyez comme c'est caché de ouf. C'est un truc de dingue. Par contre, la voiture est un peu basse. Il va peut-être falloir que je prenne un peu d'élan. Aïe. Allez, frérot. Allez, c'est bon. On a réussi à passer. Et donc là, ça devrait s'ouvrir, normalement. Voilà. Avec le 007. Bien sympa. Et donc là, on va aller se garer sur la flèche. Hop. Et se retrouver de l'autre côté. En face de l'eau. On va sortir. Regardez-moi ça un peu. Comment c'est stylé avec la piscine en haut. Le sous-marin en face. La petite lambeau qui est bien à sa place. Allez, on va aller voir ça. Et on rentre dans la maison. Et là, vous voyez, le style est complètement dingue. C'est super joli, vraiment. Très, très moderne. Avec la vue sur l'eau, juste en face. Vous voyez, on a deux voitures en place. Donc celle de James Bond. Qui est vraiment pas mal. Voilà, on a un petit garage intérieur, on va dire, pour les véhicules. C'est plutôt bien foutu. Par contre, c'est vrai que je me suis demandé par où il les sort. Je ne sais pas trop, quand même. Pour le coup, là. Allez, on va visiter un peu l'intérieur. On va passer par là. Parce qu'il y a des portes aussi. On verra après ça. Avec du mobilier vraiment moderne. Ouais, on est vraiment sur un truc, mais tellement beau. Regardez-moi ça, comme c'est stylé. Donc ils ont éclairci l'eau. Enfin, il a éclairci l'eau. Et donc, je trouve ça, mais ça rend encore plus beau, quoi. Avec l'eau éclaircie comme ça. Et donc là, c'est une vitre, en fait. On ne peut pas aller... On a vraiment l'eau qui passe juste en dessous. Avec tout un tas de... D'écrans en mode estion, quoi. Non, non, franchement, c'est super bien pensé. Le mobilier, comme je vous dis, est extrêmement moderne. Donc on va commencer par aller à droite. Vous l'avez vu. Et c'est assez dingue. Petite porte comme ça cachée, tac. Et là, on a le jetpack. Pourquoi on a le jetpack ? Parce qu'il y a une ouverture par-dessus. Et on peut directement décoller en jetpack. C'est incroyable. Et mec, c'est des génies, quoi. Mais bon. On ne va pas décoller, mais je voulais juste vous le montrer. Et vous imaginez, on ait des trucs comme ça. Ça serait tellement énorme. Eh bien, évidemment, comme je vous ai dit, il y a peu de chances qu'on ait des maisons comme ça un jour sur GTA Online. Mais j'avais envie de vous le montrer. Parce que, déjà, c'est dans le thème du DLC. Puisque c'est une maison d'agent secret. Et qu'en plus de ça, elle est vraiment jolie, quoi. Avec cette maison en bord de mer vraiment bien pensée, quoi. Allez, on va monter à l'étage. Je vais regarder un peu. Donc là, pareil, des écrans un peu de partout. Là, la garde-robe. Bon, il y a des petits bugs. Vous voyez, les gants qui... Les casques et tout qui flottent dans l'air. Là, les vitres qui font effet miroir, aussi. Bon, il y a les reflets. C'est là qu'on voit que les reflets ne sont pas dingues dans GTA. Il n'y a pas de mouvement de vague. Et puis là, on voit de la roche. Alors que, normalement, c'est censé être les murs. Enfin bon, bref. Avec le lit, donc, pour Franklin, les armes, lance-grenades et tout ça. C'est vraiment beau, quoi. Franchement, vous vous levez là le matin, tac, et là, vous voyez là, comme ça, là. Ah, c'est une tuerie. Ça met le smile direct. On se croirait en Thaïlande, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-bas, derrière ? Ok, donc, on a le bureau. Avec des photos. Genre, on dirait qu'il est en mission. Human Lab. Peut-être qu'il recherche des mecs. Ok, c'est pas mal fait. Donc là, encore des écrans de partout. Écrans météo, peut-être. On voit des nuages et tout ça. Chaleur. Peut-être la météo, je sais pas. Les mêmes écrans qu'on avait un peu partout, là. Là, un ordinateur avec trois écrans. Pour le gaming, c'est pas mal. C'est les trucs qu'on voyait au Monchiliad, ça. Dans le bunker du Monchiliad. La mallette bien remplie. Et puis les armes derrière, ça fait... Avec le siège noir, là, ça fait très main-in-black, limite. C'est ouf. Franchement, c'est super joli. Avec la roche qui rentre, limite, ça gêne pas, en fait. Ça fait stylé, je trouve. Je pense qu'il a fait exprès, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment stylé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, d'accord. On a un stock genre business. Business caché, quoi. Ça, c'est un truc qui était dans le silo du Monchiliad, aussi. Ouais. Genre business caché. C'est quoi, ces trucs, là ? Qui clignotent, comme ça. Ah, c'est des termites. Ok. Voilà, franchement, c'est super bien fait. Avec les portes, là, qui s'ouvrent à... Bon, là, vous voyez, les petits bugs de texture, forcément. C'est pas tout parfait, non plus. Mais les mecs, ils font ça tout seuls, quoi. Et ils ont des idées folles, je trouve. Allez, on va descendre. Tac. On ira à la pièce, la dernière pièce, en bas, en dernier. On va passer par là, pour le moment. Vous voyez, là, il y a des petits soucis de texture. On a du mal à monter. Mais franchement, ça va. Il n'y a pas de quoi... C'est un mode, quoi, déjà. Et puis le travail, il est déjà suffisamment ouf pour s'en plaindre, quoi. C'est pas la peine. Donc là, vous voyez, il y a des... Des espèces de... Peut-être des missiles de défense, ou des tourelles de défense, ouais, je pense. Il y en a un peu partout. En même temps, c'est vrai que là, t'es un peu à portée de tir. Pour un agent secret. Là, il y a des petits bagues, vous voyez. Je suis obligé de sauter pour monter. Là, on a une porte après à gauche, là. Encore, visiblement. Voilà, c'est super joli, vraiment. La finition et tout, c'est... N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez de ça en commentaire. Ah, c'est l'hélicoptère, je l'avais oublié. Oh là là, attendez. On va monter dedans pour... Putain, mais il tourne les hélices ? Putain, il y a pile poil la place. Il a tout calculé, le gars. Regardez-moi ça. Incroyable. C'est vraiment, 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 vraiment stylé. Des maisons comme ça pour un business, ce serait terrible. Mais bon, faut pas rêver. On va aller voir la piscine. En plus, avec cette forte chaleur en ce moment, il y a besoin d'eau, quoi. Là, on est tout au-dessus. Donc, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la lambeau, là-bas. Hop, le toit. Avec la piscine. Ah, c'est super joli. Ça donne envie, en vrai. Tiens, si on avait des baraques comme ça... Ouf, je jouais avec le feu, moi. Il y a la piscine qui s'arrête là. C'est bien des toureurs de défense. Et vous voyez, l'eau, comme elle est éclaircie, pour un peu au reste. Ils ont fait un travail de dingue. Et ça rend super beau, quoi. On se ferait dans les Caraïbes ou la Thaïlande. C'est vraiment stylé. Et puis même la piscine par-dessus le toit, là. C'est dingue. Avec les petites briquettes, là. Pour se mettre au bord. C'est super joli, je trouve. Bien pensé. Par contre, je crois qu'il y a un bug avec la piscine. Ah non, c'est... Ouais, si, il y a un bug. En fait, c'est une texture qu'ils ont mis. Ouais, on passe à travers. C'est un petit peu dommage. Hop. Ah oui, là, mais là, je suis carrément sorti du... Oh, la fâche, je suis où, là ? Ouais, ouais, du coup, petit bug avec la piscine. Mais bon. Voilà. C'est dommage, le petit bug, par contre, qu'on puisse pas se baigner. Mais bon, c'est pas bien. C'est qu'un détail. Quand on voit au Tech-Two, ils sont en train de s'attaquer maintenant au mode menu. Ils s'étaient attaqués au mode visuel. Donc, on pouvait voir pour le GTA IV, San Andreas et tout ça. Même GTA V, d'ailleurs. Et maintenant, ils veulent s'attaquer au mode menu. Donc, c'est ce que je vous montre, en clair. L'ajout de morceaux de map, l'ajout de mobilier de maison, l'ajout de véhicules. Enfin, voilà. Même ça, ils veulent s'y attaquer maintenant. Donc, il faut leur rendre hommage le plus possible, je trouve, ces modes-là, quoi. Ces modeurs. Allez, on passe dans la salle secrète. Ouf, ok. Et donc là, on a une descente avec, là aussi, la voiture de James Bond. Mr. Egg. Regardez, si on descend, là. Tac. On va directement dans l'eau pour descendre avec la voiture. Amphibie. C'est super bien pensé, encore une fois. Et c'est super stylé. On va aller faire un tour. Hop. Je vais peut-être trouver un peu tôt, là. Ouais, un peu tôt. Hop, là. On va aller voir le sous-marin, ce que c'est, d'ailleurs. Mais je crois pas que c'est le Kossatka. Je crois que c'est le... Oh, le dauphin ! M'étonne, il doit se régaler dans cet eau propre. Ah oui, ouais, c'est le... C'est le sous-marin du braquage de la fin du monde. Le Bogdan. Ok. Vous imaginez, vous aurez votre barraque avec le Kossatka juste à côté. La voiture amphibie, l'hélico, le jetpack, tout dans le même endroit. Ce serait terrible, quand même. Bon, après, vous allez me dire, ouais, bah, le Kossatka, on peut spawner dedans. C'est vrai. Mais je trouve qu'en termes de design et de gameplay, ça rend stylé, quoi, vraiment. Ça donne un style bien agent secret, vraiment. Pour le coup, le mec, il a bien géré son truc, son projet sur ce mode. Et c'est bien, bien stylé, quoi. La maison, comme c'est beau. En plein milieu de la faune, avec les roches et tout. C'est incroyable. On va la regarder de plus haut, de toute manière. On va re-rentrer. Hop. Allez, recule. Merci. Et allez, parfait. Super stylé. Vraiment. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, cette petite vidéo détente, présentation de la maison de l'agent secret. Et on va partir en jetpack, maintenant. Allez. Il est par là. Parce qu'on a fini de visiter cette maison. J'espère que... ça vous aura plu. Après, je pourrais en faire d'autres, honnêtement. Bon, il n'y en a que deux. J'en ai trouvé que deux sur les modes. Mais ce style du vidéo... Bon, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, d'ailleurs. Avec un intérieur, comme ça et tout. Mais si ça vous plaît, il y en aura peut-être d'autres. Ça change un peu, des fois, de faire autre chose. De voir autre chose un peu sur la chaîne. Donc voilà. N'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou pas. Allez, on va s'éloigner avec le jetpack. Hop. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et la petite baie, là, à côté. Bon, bah les amis, on a fini de visiter cette maison. Maintenant, direction l'aéroport de Sandy Shore. pour redécouvrir un petit avion. Et ce sera la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. On se retrouve à l'aéroport de Sandy Shore pour vous montrer un avion bien sympa. Ça, j'ai des chutes de framerate, par contre. Je ne sais pas comment ça se fait, là. Il va falloir changer un peu mon ordi parce que... Et donc, c'est le F-22 Raptor. Donc, avec celui-là en face de moi, là, qui est clairement en couleur, en fait, de Transformers. On voit la tête et tout. On va se mettre en vue comme ça. Voilà. Et un F-22 Raptor normal. Et franchement, je kifferais avoir des avions comme ça. On va atterrir. Vous allez voir qu'ils sont plutôt bien détaillés. Je trouve qu'ils sont bien faits. avec les réacteurs et tout qui sont amovibles et tout. Vous allez voir. C'est dingue. Comme en vrai. Et je le trouve magnifique. Vraiment. Il y en a peut-être des mieux. Après, il y a tellement de pages sur les avions, les amis. Je pourrais vous en montrer des avions, mais les trucs, c'est la folie, quoi. Donc, aujourd'hui, j'avais envie, dans cette petite vidéo détente, avec ce thème un petit peu agent secret de vous montrer ces avions. On va partir avec celui-ci, du coup, le noir. Direction. Peut-être une future vidéo, ça va être à vous de me le dire. Allez, c'est parti. Il a eu du mal à décoller, mais il est parti. OK. Vous avez vu ça un peu, les mouvements des réacteurs. Et je trouve que même le mouvement des pales et tout est super bien travaillé. On se croirait dans ce combat, là. Par contre, il va super vite. Ah, c'est un truc de ouf. Ouais, il est magnifique, cet avion. Moi, je le kiffe. je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est bien, bien stylé, quoi. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, si vous voulez. Allez, tac. Et encore une fois, c'est bien détaillé. Et donc, on va passer au-dessus d'une maison. Alors, si je la vois, je crois qu'on est passé un peu vite. Et en fait, c'est la deuxième maison d'agent secret. Tout simplement qu'on va apercevoir vite fait. Donc, la maison, elle est par là. Elle est juste en dessous là. Mais on va se larguer en wingsuit. Et donc, cette maison, si vous voulez la découvrir dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous la ferai... Allez, on se largue. Voilà, tac. Et je vous la ferai découvrir en vidéo, vous voyez, avec un héliport et tout. Pareil, maison d'agent secret. Cette fois-ci, c'est un autre style. C'est plus montagnard. Du coup, on n'est pas au bord de l'eau, au bord de l'océan. C'est un autre style et franchement, si vous avez envie de la voir aussi, intérieure et tout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo détente, sympa. J'espère que ça vous aura plu. C'est pas habituel sur la chaîne. Mais si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis, on ne vous fera pas. C'est comme ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez des véhicules que je vous ai présentés rapidement, de la maison, si vous avez envie de voir la prochaine. Dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne, que ça soit ce genre de vidéos peut-être, ou les vidéos infos sur le DLC de GTA Online qui devra arriver mardi prochain, ou encore sur les infos en général de Rockstar Games. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, tous les liens sont dans la description, ainsi que les liens de la vidéo de la Lamborghini Countach si jamais ça vous intéresse, et de la vidéo concernant le Winx Street. Voilà, que je vous en ai parlé un petit peu en détail de pourquoi on en parlait un petit peu depuis quelques jours. N'hésitez pas à les voir. Tout ça en vidéo. Encore merci à vous tous pour de passer un bon, bonne fin d'après-midi en ce mercredi et à très vite sur TGS Rockstar Club. Ciao !